Salut les copains ! Petite astuce pour ceux qui veulent monter leurs armes, leurs personnages, les défis des personnages. Il y a une technique qui peut vous aider. Je ne sais pas si elle va durer longtemps. Vous allez ici donc dans changer mode de jeu. Je suppose que tout le monde connaît le truc mais bon au cas où. Ici vous allez dans percer. Je vous conseille de le faire pour ceux qui ont les new ou next gen. De le faire en next gen, ça va plus vite mais ça marche aussi pour les ps4 ou les anciennes générations de consoles. Ici vous allez donc dans percer, difficulté novice. Vous choisissez la carte orbitale, donc pour ça vous modifiez les paramètres et vous choisissez la carte orbitale. Voilà. Vous sélectionnez le mode de jeu et vous jouez. Et là je vous mets un petit gameplay très rapide et ça va vous permettre de voir comment on monte les armes très rapidement. Alors là par exemple, ça c'est ce que j'ai monté juste en une seule partie d'une demi-heure à peine. Donc vous voyez, on a quatre accessoires, un personnage, c'est quand même intéressant on va dire. Donc nous voilà parti pour le gameplay. Je vous ai expliqué comment y aller. Alors par contre ce que je ne vous ai pas dit, c'est la façon que vous équipez. Prenez la caisse de munitions parce que vous allez en avoir besoin. Vous allez assez rapidement manquer de munitions. Autre chose aussi, comme bon, vous savez que je suis médecin, j'en ai profité aussi pour augmenter mes défis de médecin. Réanimation, sirète, poil à... ça ne me vient pas. Si vous avez une idée, vous pouvez le mettre en commentaire. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vous dire ça. Enfin bon, on verra bien. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Vous voyez que là, évidemment, vous êtes contre des bottes. Ce qui ne vous empêche pas de mourir. Enfin, moi en tout cas, ce qui ne m'empêche pas de mourir. Donc là, ce que je suis en train de faire, la démonstration, c'est avec la M5A3, tout ça, ou la M3A5, je ne sais pas. Mais enfin, c'est toujours une de mes armes favorites. Alors, je ne sais pas si cette possibilité va être maintenue dans le temps. Je le souhaite, je le souhaite parce que c'est quand même beaucoup plus sympathique de monter facilement ces armes, parce qu'on se retrouve des fois face à des gens qui ont l'arme au maxi, et puis, on se demande comment ils ont fait. Moi, je sais que quand j'ai commencé à jouer à Battlefield 2042, c'est-à-dire le premier jour, au bout de 24 heures, on va dire, il y en avait qui avaient déjà des armes au maxi. Vous voyez ? Et des personnages aussi au maxi. Donc, je suppose que cette astuce que je vous révèle, elle est connue de tous et depuis longtemps. Enfin, elle est connue de beaucoup de monde et depuis longtemps. Mais on ne sait jamais. Ça peut peut-être en aider certains d'entre vous, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Alors, je me suis dit, je vais quand même leur faire une petite vidéo à mes coupains. Ça peut toujours leur servir à améliorer leur arme préférée, au moins. Moi, vous savez que c'est la M5A3 ou M3A5, je ne sais toujours pas dans quel sens, mais ce n'est pas bien grave. Et la mitrailleuse PBX, machin, que je montrais donc après, parce que c'est mes deux armes préférées. Voilà. Donc, par contre, je n'ai pas essayé. Ce que je n'ai pas essayé, c'est si les défis de la semaine sont... Si vous pouvez les faire avec ça. Je n'ai pas essayé puisque j'avais déjà fini le défi de la semaine. Donc, vous me dites en commentaire. Ça peut servir à moi pour les prochains et à d'autres pour ceux qui n'ont pas encore fait le défi de la semaine. Si ça marche. Parce que pour faire une exécution sur ce mode de jeu, c'est vrai que c'est d'une simplicité biblique, comme dit l'autre. Donc, j'en profite. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire puisque tout est dans le début, on va dire, pour vous demander le fameux petit like, le commentaire, le partage. Parce que vous savez que j'y suis sensible et ce n'est pas pour... Alors, le partage, oui, mais c'est pas forcément pour avoir des abonnés en plus. Parce que, bon, comme vous le savez, je ne cours pas après les abonnés. Puisque je ne cours pas après les rétributions, les rétributions, les poils ou croupions. Alors, vous voyez, la fameuse caisse de munitions, c'est bien parce qu'il suffit à chaque fois de reculer dessus. On la met à un endroit, on recule dessus, on recharge l'arme. C'est quand même vachement pratique. On n'a pas besoin de faire tout un tas de cinoches. Et là, vous allez voir, donc, on en arrive... Oui, je vous ai dit le like, le commentaire, le partage. Et là, vous allez voir le résultat du jeu. Donc, comme d'habitude, vous prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Vous allez voir, là, je suis le premier en réanimation, c'est pas difficile. Et le premier en élimination aussi. Voilà, vous faites attention à vous, aux gens que vous aimez. Vous leur dites que vous les aimez. Et à bientôt, les copains. Salut à tous.